Bonjour, ici Olivier Maussène, je vais vous présenter une toute nouvelle fonctionnalité originale que j'ai développée et que j'ai intégrée dans mon synthétiseur virtuel Kamat. Alors il s'agit d'un mode hybride entre le mode monophonique et le mode polyphonique. Et comme je suis un petit rigolo, j'ai appelé ça le mode monopoli. Et ce mode monopoli, ça va vous permettre de jouer du synthé comme si vous étiez en mode monophonique, avec tous les avantages que ça a, mais vous aurez en plus la possibilité de plaquer des accords, ce que le mode monophonique traditionnel ne permet pas de faire. Le mode monophonique, je vous rappelle ce que c'est, c'est un mode où vous ne pouvez pas entendre plus d'une note à la fois. Donc en particulier, vous ne pouvez pas jouer d'accord. Mais en contrepartie, ça a des gros avantages, notamment celui de pouvoir jouer des mélodies parfaitement légato, avec des notes parfaitement liées les unes aux autres, sans que jamais elles se chevauchent. Parce qu'on ne peut pas entendre deux notes à la fois, donc on n'entendra jamais deux notes qui se chevauchent. Par contre, on ne peut pas jouer d'accord. Voilà, quand vous essayez de jouer des accords, ça ne donne rien, donc ça c'est frustrant. Si vous voulez jouer des accords, a priori, il faut passer en mode polyphonique. Voilà, le mode polyphonique, c'est le mode normal en quelque sorte, mais si vous jouez une mélodie légato, avec des notes liées, ça va être moins joli que tout à l'heure, parce qu'on va entendre les notes qui se chevauchent. Je vais vous le refaire plus lentement. Là, on entend les notes qui se chevauchent et ce n'est pas joli, alors que si je le joue en mode monophonique, c'est beaucoup plus joli. Là, c'est moche, joli, moche. Et maintenant, roulement de tambour, c'est le moment que vous attendez tous. On va jouer au Monopoly. Et là, c'est redevenu joli. Et en plus, maintenant, on peut plaquer des accords. Et on a bien tous les avantages du mode monophonique. Donc on peut par exemple mettre un peu de portamento. On peut aussi maintenir une note enfoncée, et comme ça, elle sera rejouée, chaque fois que la place sera libre. Ça donne l'impression qu'on joue hyper vite. Et cerise sur le gâteau, ça marche aussi avec les accords. On peut plaquer un accord et le maintenir enfoncé, et il sera rejoué, chaque fois que la place sera libre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Bye bye.